Musique Nous sommes le dimanche 9 juin 2013, il est tout juste 22h, à la une de votre JT Soir. L'Algérie poursuit sereinement sa route vers le Mondial 2014 au Brésil. Les FNC qui se sont imposés aujourd'hui face au Bénin 3 à 1 occupent désormais la tête du classement du groupe H avec 9 points pour 4 matchs. Début aujourd'hui des examens du BEM après un bac mouvementé. Plus de 600 000 candidats sont concernés. Les résultats sont attendus pour le 2 juillet prochain. A l'étranger, l'Afrique du Sud et le Monde retient leur souffle. Nelson Mandela s'apprête à passer une 3e nuit à l'hôpital où il a été admis dans un état préoccupant. Bonsoir à tous et bienvenue au premier JT Soir de la semaine. Journal qu'on entame évidemment par cette superbe victoire algérienne aujourd'hui à Porte-Novo. L'équipe nationale de football a battu le Bénin en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Score final 3 à 1 en faveur des Fenecs. Menés au début du match par les écureuils du Bénin, les Verts sont vite revenus au score grâce à Islam Slimani à la 38e et à la 42e minute et à Kamel Riles à la 78e minute. Après cette journée, l'Algérie occupe la tête du classement avec 9 points pour 4 matchs. Dans le reste de l'actualité, une semaine après les examens du BAC, c'était au tour des collégiens de plancher dès aujourd'hui sur le BEM. Les épreuves du brevet d'enseignement moyen ont débuté dans des conditions normales dans la plupart des établissements. Ce matin, ce sont plus de 600 000 candidats qui se sont présentés dans les centres d'examen. Yannel Ziette. Malgré les conditions difficiles qu'ont duré les élèves du cycle moyen et les tensions qui ont entouré les épreuves du baccalauréat, c'est dans une ambiance sereine que les candidats au brevet de l'enseignement moyen ont rejoint les centres d'examen. Le stress et la peur ont finalement laissé place au soulagement face à des sujets qui semblaient tout à fait abordables. C'est le premier jour, le sujet d'Arab était facile et j'espère que nous allons travailler les autres matières de la même manière. Ce matin, nous étions un peu tendus. Nous avions peur que les sujets soient difficiles parce que nous avons entendu parler du bac. J'espère que nous allons travailler, on a bien révisé. L'examen était à la portée de tous, il était facile. Oui, celui qui a révisé trouve la réponse. Les professeurs le confirment, les épreuves du BEM se sont déroulées sans fausses notes et dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, c'était le premier jour de l'examen de l'enseignement moyen, l'épreuve de langue arabe. Le sujet était à la portée de tous. On voit sur les visages des candidats qu'ils étaient sereins et ils ont passé les épreuves confiants. Les directeurs de centres sont les premiers à œuvrer, à créer ces conditions favorables et fournir un climat exemplaire pour la bonne marche des épreuves. Autant pour le confort des candidats que pour les professeurs. La prise en charge psychologique, essayer de dialoguer avec les candidats, gagner leur confiance et éviter certains comportements, par exemple la provocation, les gagner autant que possible. Nous avons finalement quitté des candidats optimistes, un peu stressés, mais pleins d'espoir. Et les résultats du BEM sont attendus pour le 2 juillet prochain. 43 jours après l'hospitalisation du président de la République à Paris, la communication officielle peine toujours à convaincre les Algériens. Aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas caché son agacement à ce sujet. Abdelmalek Sellel a appelé à cesser de focaliser sur la santé du président lors de son intervention à l'ouverture des travaux du colloque sur la communication institutionnelle. Le Premier ministre s'est interrogé sur les raisons d'une telle attitude. Abdelmalek Sellel s'est dit « Désolé que l'Algérie soit arrivée à un stade où même l'information officielle est démentie », avant d'ajouter qu'il était impératif que nous annonçait que ce qui est d'avoir annoncé. On va parler assurance à présent. La CAR célèbre aujourd'hui ses 50 ans. La compagnie algérienne d'assurance et de réassurance a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards de dinars en 2012. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui son président, directeur général Brahim Jamel Kassali. Le premier responsable de la CAR a également ajouté que les fonds propres de la compagnie ont également fortement évalué pour atteindre 17 milliards de dinars en 2013, renforçant ainsi son assise financière et sa solvabilité. Gros plan ce soir sur la presse écrite. La corporation doit faire face à des problèmes.